Dans la réponse immunitaire adaptative, on distingue la réponse humorale et la réponse cellulaire. La réponse adaptative est subdivisée entre une réponse humorale, qu'on a déjà un petit peu passée en revue, et une réponse cellulaire, pour laquelle on va rentrer un peu dans le détail au cours de cette vidéo. Les médiateurs de la réponse humorale, ce sont les lymphocytes B, qui sont capables, lorsqu'ils sont activés, qu'ils ont rencontré un pathogène, qu'ils ont reconnu grâce à des récepteurs spécifiques, des immunoglobulines présentes à la membrane, spécifiques d'un antigène donné, spécifiques d'un pathogène donné, spécifiques d'un épitope, présent à la surface d'un pathogène, ils vont rentrer en action, ils vont s'activer, et vont générer un pouls de réservoirs pour une réponse future, qui sont les lymphocytes mémoire, et les plasmocytes, qui permettent de produire massivement les anticorps, qui vont constituer cette réponse humorale. On a également vu que les lymphocytes B vont internaliser, vont endocyter cette association anticorps et pathogènes, pour digérer ce pathogène, et en présenter un antigène à la surface. Ils deviennent également des cellules présentatrices d'antigènes. Du côté cellulaire, ce sont les lymphocytes T, qui sont les médiateurs de cette réponse. Ils sont ces lymphocytes maturés dans le thymus. Et on va focaliser sur deux types différents. Les lymphocytes T dits auxiliaires, TA, et les lymphocytes T cytotoxiques. Lymphocytes TC. Alors, c'est un lymphocyte cytotoxique, c'est-à-dire qu'ils vont attaquer et tuer les cellules infectées, les cellules dangereuses. Mais qu'est-ce que font les lymphocytes auxiliaires ? Eh bien, ces lymphocytes auxiliaires, ils constituent une sorte de système d'alarme. Ils vont être les médiateurs de l'activation des autres acteurs de la réponse. Et donc, ce système d'alarme qui fonctionne, en fait, par le biais, justement, des cellules présentatrices d'antigènes. Où ils reconnaissent l'association d'un complexe majeur d'histocompatibilité avec un antigène. Donc, si on prend l'exemple d'une cellule dendritique, je prends exprès la cellule dendritique, puisque c'est la cellule la plus efficace en tant que présentation de l'antigène pour ces lymphocytes T auxiliaires. Donc, on a cette cellule dendritique qui est un phagocyte, qui a phagocyté un pathogène, qui l'a digéré, et qui en présente maintenant un épitope au niveau d'une molécule du CMH, du complexe majeur d'histocompatibilité. Elle présente un antigène provenant du pathogène qu'elle a détruit. Et si elle rentre en contact avec un lymphocyte T, qui porte à sa surface un récepteur spécifique pour cette association CMH antigène, donc chaque lymphocyte T auxiliaire porte à sa surface un récepteur, qui permet d'interagir avec l'association CMH antigène, et qui porte une partie variable, de la même manière que les immunoglobulines présentes à la surface des lymphocytes B portaient une partie variable, et bien, à partir de leur matériel génétique, lors de leur processus de maturation, les lymphocytes T sont capables de générer aussi une variabilité au niveau de leur récepteur. Et donc, la partie qui reconnaît l'antigène ici est spécifique de cet antigène. Donc, par exemple, un autre lymphocyte T qui porte des récepteurs avec une partie variable différente, ne pourra pas, lui, reconnaître cet antigène-là. Et donc, lorsqu'un lymphocyte T auxiliaire naïf, donc naïf, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été activé, il n'a jamais rencontré l'antigène spécifique qui correspond à son récepteur, donc on avait ici un lymphocyte T naïf. Lorsque son récepteur reconnaît une association CMH antigène et s'il lie, il va être activé et va, de la même manière, encore une fois que les lymphocytes B, produire deux types de cellules. Une partie de cellules mémoire, qui vont constituer un pool de cellules portant exactement cette même partie variable, même version du récepteur, et qui seront présents dans l'organisme, prêts à réagir à nouveau en cas de réexposition à ce même pathogène. Et l'activation de ces lymphocytes T auxiliaires, leur prolifération, va également générer des lymphocytes effecteurs. Effecteurs de la réponse, c'est-à-dire qu'ils vont être acteurs à part entière, et ceux-là sont ceux responsables de ce système d'alarme. Ils portent également toujours cette même version du récepteur à la membrane, et ils produisent des cytokines, qui vont être des protéines qui vont stimuler la prolifération des lymphocytes B et des lymphocytes T cytotoxiques. Lorsque ceux-ci sont activés, ça va être un signal qui va leur dire que la réponse immunitaire est toujours nécessaire, qu'il faut continuer de proliférer. Et ils vont également jouer un rôle activateur eux-mêmes. Si on a ici un lymphocyte B qui reconnaît le même pathogène qui avait activé ce lymphocyte T auxiliaire. Grâce à ces immunoglobulines, il reconnaît le même pathogène qui avait été détruit par la cellule dendritique. On peut imaginer un virus ici. Ce lymphocyte B peut être activé. Mais cette activation, en général, elle nécessite d'abord la présentation de l'antigène. Donc après avoir été en contact, après avoir lié ce pathogène, le lymphocyte B, par endocytose, absorbe ce pathogène, le digère et en présente, encore une fois, comme on a dit, un antigène au niveau d'une molécule de surface, une molécule de CMH. Elle présente un antigène. Si cette cellule T auxiliaire effectrice qui est déjà activée, qui n'est plus naïve, qui est déjà activée, arrive ici en contact avec ce lymphocyte B présentateur d'antigène et que ce lymphocyte T va également être lié par le biais de son récepteur au niveau du complexe plus antigène, là on va voir déclenchement de l'activation. Si ces deux cellules sont spécifiques du même pathogène, du même virus par exemple, alors pas forcément du même épitope. Par exemple ici, l'immunoglobuline peut avoir reconnu un épitope présent à la surface du virus et après digestion, l'antigène ici qui est reconnu était une protéine présente à l'intérieur du virus. Mais du moment que deux cellules ont tous les deux reconnu cet élément comme un pathogène, on peut avoir donc activation, production massive de la réponse immunitaire. Donc ça agit comme un double verrou de sécurité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait à la fois un lymphocyte T spécifique de cet antigène, que ce lymphocyte T était activé par une autre cellule présentatrice d'antigène et qu'un lymphocyte B spécifique du même pathogène présente lui aussi l'antigène à la surface pour qu'il y ait activation de la réponse. Et bien ça, ça protège contre des erreurs que pourrait commettre le système immunitaire. Par exemple, si lors de la maturation, un lymphocyte B passe à la trappe de l'élimination alors qu'il réagit contre une protéine du soie, et bien ça serait dangereux de déclencher plein pot la réponse. S'il est isolé, s'il est le seul à reconnaître une protéine du soie, la probabilité qu'un lymphocyte T également spécifique d'une même protéine du soie puisse exister et lui aussi ait eu un problème de maturation inexistante. Donc du coup, ça permet d'éviter de déclencher une réponse qui n'est pas nécessaire, voire dangereuse. Voilà, on va pouvoir maintenant se tourner vers l'autre type de lymphocytes T qui sont les lymphocytes T cytotoxiques.